François Bouzizé se pose comme l'homme incontournable pour conduire les destinées de la Centrafrique. L'ancien président a affiché dans une lettre rendue publique ce mercredi 10 décembre 2014 sa volonté de revenir au pouvoir. Toujours en exil, l'ex-chef de l'État soutient avec assurance sa légitimité dans le dialogue centrafricain. Il faudra bien passer par un dialogue avec moi en présence de tous ceux qui sont responsables du chaos centrafricain, à commencer par Michel Diotodia. Sinon, je ne vois pas comment la République centrafricaine pourrait en sortir. Certains acteurs politiques ne s'opposeraient pas à son retour dans l'arène politique. Si le plus grand besoin actuellement du peuple centrafricain, c'est vraiment la paix. Retrouver la sérénité pour pouvoir se reconstruire à nouveau, reconstruire une nation. Et si le président Bozizé s'engage vraiment dans ce sens-là et souhaite apporter une contribution sérieuse pour que la paix revienne en République centrafricaine, c'est une bonne chose, c'est une chose qu'il faudrait applaudir. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. J'ai suivi un peu la position d'un certain nombre de pays qui demandent clairement au président Bozizé de se démarquer par rapport aux crimes graves, très graves, qui ont eu lieu en République centrafricaine. La situation sécuritaire en Centrafrique demeure fragile, un contexte qui, selon l'ex-chef de gouvernement, nécessite un retour au dialogue. Les choses ont très favorablement évolué. Vraiment, il ne faut quand même pas négliger le chemin qui a été parcouru. Mais il faut aussi se poser la question, il y a encore beaucoup, beaucoup reste à faire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'amener tout le monde à dire « nous arrêtons ». Parce que beaucoup de gens, beaucoup de centrafricains, beaucoup d'étangés, tirent profit de la crise centrafricaine. Et comment les convaincre pour qu'ils arrêtent ? Et c'est ça vraiment le défi des uns et des autres aujourd'hui, du gouvernement, de la communauté internationale, pour essayer de ramener tout le monde autour d'une table, pour qu'on puisse arrêter ce conflit qui ne fait que nous enfoncer. Pour sortir de la crise, les acteurs politiques centrafricains sont unanimes sur la nécessité d'améliorer les conditions de dialogue, une disposition importante pour assurer l'organisation des élections générales prévues en juin 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !